قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتابه اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم après, le reste de versets, ça ne nous concerne pas vous savez, tout d'abord on revient sur la question de اطلاق et taqid ça veut dire l'ordre général et spécifique l'اطلاق c'est l'ordre وحل لكم الطيبات il vous a été permis tout ce qui est bon les bonnes nourritures, ils ont traduit comme ça dans le coran mais les bonnes nourritures, mais وحل لكم الطيبات c'est même plus général si vous voulez quand on parle de وحل لكم الطيبات vous voyez mais comment on comprend وحل لكم الطيبات c'est justement avec le reste des versets du coran c'est avec le contexte que Majma al-Bayan il dit ils ont utilisé ce verset ou ils ont compris ce verset comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de manger la viande de chez Ahl al-Kitab Ahl al-Kitab, vous le savez, c'est les juifs et les chrétiques les gens de livre entre les chiites les plupart ils ont contredit ça ils ont dit ta'am ce n'est pas du tout ça c'est ce qu'on va voir ensemble petit à petit d'autres ils ont accepté très peu mais apparemment il y a même entre les chiites les gens qu'ils ont accepté et ça c'est dans le milieu scientifique on discute mais les marajah aujourd'hui il n'y a pas aucun marajah il accepte pourquoi ? parce que chez les chiites il y a des hadiths de l'imam al-Ma'soum alayhi salam qui interdit directement donc l'imam al-Ma'soum il interdit directement ça veut dire l'imam il dit ce n'est pas ça qu'il voulait dire le verset ce n'est pas mutlaq, ce n'est pas général il parle, dans ce verset on parle de quoi ? on parle de ta'am en général, nourriture générale ahsante, nourriture générale et pour préciser, savoir quel genre de nourriture nourriture, il faut voir les autres versets justement les versets d'avant que Allah subhanahu wa ta'ala qui a mentionné pour avancer correctement pour ne pas avancer d'une façon un peu mélangée on va voir déjà le verset ensemble bismillah ar-Rahman ar-Rahim al-Yawm au halalakoum ce jour c'est quoi ? il y a des divergences sur la question de al-Yawm est-ce que c'est Fata'h Makka ? est-ce que personne n'a dit c'est Fata'h Makka moi l'état facile que j'ai vu j'ai pas vu Fata'h Makka j'ai vu surtout deux choses ou au pèlerinage de Ouida à côté de la Mecque ou bien c'était Yawm al-Rahim ce qui est mentionné est-ce que vous avez Tafsir devant vous ? non j'ai juste le verset d'accord donc si vous regardez le majma al-Bayan c'est pas très long mais c'est très enrichissant chez sahib al-majma et également al-Mizan il y a beaucoup d'informations sur cette question al-Yawm c'est quel jour on parle d'une journée qu'Allah a permis quelque chose vous savez ce qui est important surat al-Ma'ida ce n'est pas parmi les sourates qu'on peut dire vous voyez ce que je veux dire ça veut dire c'est les dernières sourates c'est les dernières versets donc on ne parle pas de changement de l'ordre al-Yawm il y a certains savants ils insistent ils disent absolument c'est Yawm al-Ghadir on parle de al-Yawm avant avant ce n'était pas muhalala al-alaykum al-tayyibat al-tayyibat il était muhalala c'était permis al-tayyibat c'est quoi aujourd'hui parmi les analystes avant d'avancer ils disent qu'à l'époque les musulmans ils ont commencé à prendre égard ou prendre distance des chrétiens et des juifs en considérant que les chrétiens et les juifs ils n'ont pas le même système ils n'ont pas comment on va dire même législative ou même même législation afwane même manière de vie etc tradition adoration tout est différent donc on ne veut pas s'approcher d'eux on ne veut pas manger avec eux on ne veut pas qu'ils mangent avec nous on ne veut pas acheter de chez eux des nourritures tout ça c'était plus ou moins chez les musulmans ça a commencé un petit peu à avoir cet aspect ou ce sentiment donc l'islam il voulait dire que non finalement aujourd'hui l'islam il est fort on n'a pas peur pour les musulmans ils peuvent se tenir se protéger de l'influence des autres etc donc et après il parle d'abord vous savez le quran normalement il ne s'adresse pas aux juifs en disant qu'est-ce qui est illicite pour vous qu'est-ce qui est illicite le quran il parle à qui aux musulmans il s'adresse aux musulmans donc pourquoi il dit vous voyez la question pourquoi votre nourriture est également ici un des moufassilines je rapporte je ne donne pas mon avis parce qu'on n'a pas d'avis un des moufassilines il dit c'est parce que normalement on parle de de se fréquenter et se rencontrer pour manger donc le fait ça veut dire justement vous pouvez les accueillir pour manger avec eux vous pouvez manger avec eux et vous pouvez partir chez eux manger avec eux ici il y a la question de divergence est-ce que manger avec eux acheter de chez eux tout ce qui est légumes secs ou non même manger les légumes secs de chez eux ça ça dépend de marja ça dépend de faqih il se base sur ta'harad ahl al-kitab ou adam ta'harad ahl al-kitab al-yawm wa halalakum al-tayyibat wa ta'amu al-lazina outu al-kitab halul lakum ta'yib pourquoi on ne comprend pas que ta'am c'est vraiment la viande est-ce que c'est possible dans le cor'an al-karim on commence avec le verset qui commence à expliquer l'interdiction attendez je vais sortir les versets j'aurais aimé ramener le cor'an et pas de tafsir comme ça c'était direct Allah subhanahu wa ta'ala il dit bismillah ar-rahman ar-rahim il est interdit pour vous vous pouvez regarder la traduction de toute façon c'est surat verset 3 il mention tout ce qui est interdit il parle de cadavres du sang port le port et ce qui est sacrifié pour autre que Allah et après ce qui nous intéresse énormément c'est un autre verset c'est que dans le cor'an si dans le cor'an il parle de tout ça écoutez je vous pose une question ça c'est pas mentionné dans le tafsir mais c'est une question à réfléchir ici on a interdit qu'est-ce qu'on a interdit ? le port aussi on est bien d'accord c'est absolument c'est parmi les choses que personne ne peut douter une fois j'ai eu une discussion avec un frère il m'a dit mais tout ce qui est interdit c'est mentionné dans le cor'an je dis est-ce que le chien c'est mentionné dans le cor'an il a dit non je dis dans ce cas là c'est pas vous vous rappelez c'est pas interdit alors que c'est absolument interdit et justement il y a quelqu'un à l'azhar récemment j'ai entendu parler qu'il a dit que finalement c'est pas interdit pour eux tout à fait il y a des branches il y a des écoles qui croient parce qu'il se base nous ici on revient la question le port est interdit ou pas dites-moi absolument interdit le port est absolument interdit ici c'est mentionné parmi les interdictions le port après Allah il dit si on le prend vraiment général ça veut dire tout ce qu'il prépare on est bien d'accord vous n'êtes pas d'accord tout ce qu'il prépare parce que c'est général le terme dans ce cas là que ce soit port cadavre quoi que ce soit ce sera permis et les sites c'est absolument contradictoire avec le verset les versets d'avant et le verset qui vient qui vient de détailler tous les interdictions donc c'est sûr et certain on ne peut pas prendre ce verset pour argumenter haliyyat 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 pourquoi ? parce que en plus si je trouve si je trouve j'avais vu plusieurs sources de langues arabes de sources anciennes si incha'Allah je peux le mentionner à vous il dit que le terme ta'am c'est nourriture mais c'est les fruits secs ça rentre dedans du blé et d'autres fruits secs mais ce n'est pas du tout la viande ce qui m'a aussi ce qui me paraît important aussi à mentionner jusqu'aujourd'hui les légumes secs c'est ça ? vous dites il a préparé le taram pour quel genre de taram vous parlez ? on parle de voilà tout ce qui est à la base de farine ou du blé on ne parle pas de la viande plutôt c'est parce que c'était un courant qu'on ne mangeait pas tout le temps de la viande voilà justement maintenant moi je vous rajoute ça ce n'est pas tafsir cette réflexion que je vous dis je vous rajoute une chose si vous pouvez essayer de lire tous les versets qui parlent de taram mettez le terme taram et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la viande c'est général c'est vraiment général par exemple c'est le verset qui parle Allah subhanahu wa ta'ala de qui ? de l'histoire de Hassan Hussain et Amir Al-Moumanin et Fatima Zahra alayhi as-salam taram c'était quoi ? regardez c'était de la viande qu'on a donnée aux pauvres non ? du pain du pain c'est général comment vous voulez d'un verset général prendre comme ça les règles et partir avec oui dites moi dans le verset 3 quand il dit on sait que peut-être que les chrétiens aujourd'hui par exemple quand ils sacrifient quand ils tuent une vache il n'y a pas de tasmire mais les juifs par contre dans le dans l'enviande de Kachar ils sacrifient justement 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 le verset il dit ne mangez pas ce qui n'est pas mentionné dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-qadr al-muta'yaqqan ça veut dire dans cette règle générale il dit interdit de manger ce qui n'est pas ce qui est sacrifié sans dire bismillah al-qadr al-muta'yaqqan ce qui est sûr ce que cette interdiction il englobe tout ce qui est en dehors de l'islam ça veut dire nous pour nous ce qui est sûr et certain c'est l'islam après l'islam ça a discuté on n'a pas de problème mais est-ce qu'on peut argumenter ça le fait qu'on peut manger la viande Kachar avec ça non c'est pas possible avec ce verset non on peut pas parce que justement al-qibla c'est parmi les conditions al-awdaj al-arba'a c'est parmi les conditions le nom d'Allah en tant que Allahu akbar bismillah bismillah Allahu akbar c'est parmi les conditions c'est pas le fait de dire au nom de Dieu par exemple donc vous voyez et en plus al-islam c'est parmi les conditions que ce soit musulman chiite ou sonnite les chiites ils n'ont aucun problème de manger de manger la viande sacrifiée par un sonnite même si il n'a pas appliqué les détails de la jurisprudence chiite tant qu'il est musulman sonnite musulman c'est largement suffisant pour pouvoir manger moi je pense je m'arrête ici le hadith de l'imam alayhi salam pour expliquer justement c'est quoi le ta'am je le laisse pour la prochaine fois وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعج الفرج قال الله ce verset et quelques détails sur ce verset aujourd'hui incha'Allah si Allah nous permet je vais incha'Allah avancer et peut-être terminer notre sujet d'aujourd'hui donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce jour là les bons nourritures ils ont ils ont été permis pour vous ils vous ont été permis donc qu'est-ce que ça veut dire les bons nourritures ils vous ont été permis est-ce que c'était interdit et après c'est devenu permis Allah nous a donné la permission de manger ce genre de choses c'est quoi les nourritures mentionnées ici il parle de طيبات طيبات tout ce qui est bon après j'ai regardé aujourd'hui j'ai essayé de voir encore un peu quelques d'autres tafsir que j'avais pas vu l'autre fois طيبات c'est كل ما يستسيره الانسان tout ce qui est considéré bon chez les gens عرفيا العرف يعتبره طيبا donc cette partie après il y a des choses à dire parce que l'interdiction de certains insectes par exemple pour certains faqih c'est basé sur ça avant de parler de hadith avant de passer au hadith pour certains alem ils considèrent ça comme khabaif parce qu'il y a d'autres versets qui parlent de l'interdiction de tout ce qui n'est pas bon mais ce n'est pas notre sujet notre question c'est est-ce que les nourritures des gens des livres est considérée halal pour les musulmans ou il n'est pas considéré halal c'est ça la question essentielle les gens des livres non plus on ne va pas parler aujourd'hui qui sont les gens des livres il y a des divergences entre les foqaha un petit peu mais ce qui est confirmé pour la plupart des foqaha c'est ahl al-kitab c'est les chrétiens et les juifs sur ça il n'y a pas de divergence après est-ce qu'il y a troisième ou il y a quatrième il y a quelque chose à dire ce n'est pas notre sujet ce qui est intéressant d'abord de voir ensemble aujourd'hui c'est at-ta'am at-ta'am ce terme qui est utilisé en arabe qui veut dire la nourriture est-ce que c'est mentionné pour dire tout ce qui est mangeable toutes sortes de nourriture ou bien spécialement par exemple les légumes secs et ça aussi dans les écoles de l'islam pour être on va essayer de présenter ce qu'ils pensent les différents alim parce que ce n'est pas notre objectif finalement de dire moi personnellement je suis pour telle ou telle opinion nous on présente ce que les alim ont expliqué ou les exégètes ils ont donné comme avis sur cette question alors le taram c'est quoi déjà si vous voulez je commence avec le taram dans les livres qui sont considérés quand même importants authentiques pour étudier la signification des termes dans les sains l'arabe il dit donc les gens de Hejaz s'ils utilisent le terme al-ta'am ça veut dire spécifiquement al-bur al-bur c'est quoi c'est les blés du blé al-bur 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 al-khalil aussi qui est considéré parmi les hommes si vous voulez connaître cette personne c'est très important parce qu'il a écrit dans plusieurs domaines et c'était un homme vraiment savant c'est pas à moi de le dire mais si vous lisez ce qu'il a écrit que ce soit au niveau de linguistique et des racines des mots etc il a beaucoup travaillé cette personne il a aussi des opinions sur le qura'at etc qura'at quand je parle ça veut dire qura'at il murtel fa 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 al-quor'an des analyses très spécifiques aujourd'hui à la colonne vous pouvez connaître cette personne wal-khalil qu'est-ce qu'il dit il dit al-ali fi kalam al-arab anna ta'am huwa al-bur khassa la même chose donc jusqu'à là on a vu au niveau de linguistique ce terme ou au niveau de termes termes ou terminologie on peut dire ou oui terminologie ou signification de termes exactement de ta'am qu'est-ce que signifie c'est finalement al-ta'am c'est ici jusqu'à maintenant c'est al-bur on va voir plus tard les ahadith comment il explique al-ta'am est-ce que c'est un peu plus général est-ce que c'est justement les légumes secs ou non c'est vraiment que du blé les exégètes sonnites dans les écoles dans différentes écoles différentes écoles sonnites pas tous mais la plupart ils sont pour le fait que al-ta'am c'est général ça veut dire quand on dit al-ta'am ici quand Allah subhanahu wa ta'ala il mention wa ta'amukum hellun lahum et leur ta'am wa ta'amul ladhina outul kitab hellun lahum leur ta'am leur nourriture est halal pour toi pour vous et le vôtre halal pour eux ils disent ça c'est général ça c'est les plus par après vous pouvez un petit peu regarder dans l'école de Dieu de Ottoman ou les chiites les plus par est contraire il y a certains qui disent oui ta'am comme c'est général mais les plus par ils disent que ce n'est pas général c'est plutôt al-ta'am ici c'est spécifiquement les légumes secs et on va voir les hadiths tout à l'heure ça c'est première partie pour voir al-ta'am ça mérite aussi de voir rapidement l'autre fois j'ai passé très rapidement je préfère rester un petit peu sur le terme il y a trois versions j'ai regardé plusieurs tafsir pour le terme aujourd'hui les bonnes nourritures ce sont halal ou ce sont devenues licites pour vous al-yaoum c'est quel jour il y a trois versions ou bien jour de Arafa jour de Arafa et deuxième version le jour qui a précédé Fath Khaibar ça veut dire après Fath Khaibar ou bien troisième yaoum al-Ghadir donc le jour de Ghadir sur cette question aussi il y a des arguments entre les exégètes certains ils veulent dire non absolument c'est Aïd al-Ghadir d'autres ils veulent dire non peut-être les autres jours celui qui dit c'est Aïd al-Ghadir yaoum al-Ghadir parce que vous voyez avec le verset de Al-Yawma akmaltu lakum dinakum donc il parle de al-yaoum akmaltu lakum dinakum il dit également al-yaoum wa halalakum al-tayyibat et après ils ont d'autres arguments je ne veux pas rentrer dans cette discussion ou sur ce sujet deuxième point savoir pourquoi ce jour là Allah subhanahu wa ta'ala a rendu halal al-tayyibat et ta'am ahl al-kitab ça devient halal pour vous ici je veux attirer votre attention sur quelques points vous savez entre les musulmans il y a également des divergences sur la question de pureté et impureté de ahl al-kitab on est bien d'accord donc il y a plusieurs questions ici 1 pureté impureté de ahl al-kitab 2 je vais commencer comme ça 1 1 acheter les légumes secs de chez ahl al-kitab ça veut dire faire des échanges commerciaux on peut dire ou commerciaux des échanges commerciaux avec qui ça c'est première étape deuxième vous êtes avec moi inchallah vous suivez deuxième étape c'est c'est pas échange commerciaux c'est le fait de manger de ce qu'ils ont préparé donc c'est pas acheter les légumes secs mais se nourrir chez eux de ce qu'ils ont préparé sans parler de qu'est-ce qu'ils ont préparé ça c'est deuxième question troisième question manger de la viande qu'ils ont sacrifié donc ici le verset pour certains c'est totalement général il te dit la permission est générale et ça ça englobe les trois catégories si vous voulez d'autres faqih ils disent non et ça c'est très important à réfléchir sur cette question ils disent surtout dans l'école d'Ahl al-bayt ils disent non justement c'est l'argument de la pureté d'Ahl al-kitab parce que quand tu dis ta'am ce n'est pas les légumes secs à vendre et acheter c'est de manger ce qu'ils ont préparé parce que acheter et vendre c'était jamais interdit on n'avait jamais interdit pourquoi ils ont cette idée que peut-être c'était interdit aujourd'hui c'est plus interdit d'où elle est venue cette idée si vous voulez donc il dit justement c'est la permission de manger de ce qu'ils ont préparé mais tout ce qu'ils ont préparé non il dit non grâce au hadith on comprend que ce n'est pas aussi général grâce au verset du Coran on comprend que ce n'est pas aussi général parce que le verset juste avant il dit après il dit donc il parle de chasse avec des chiens spéciales pour les chasses il dit il faut mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est le verset quoi que ce soit il faut mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait de dire Allahu Akbar ou Bismillah avant le sacrifice ou avant sacrifier l'animal c'est condition nécessaire chez tous les musulmans sans exception et le verset du Coran il le mentionne clairement donc justement on a âme et chasse on a général et précis donc les ahkams on n'a aucun problème de dire tel hokm est général mais justement le Coran et le Karim lui-même il est précis et il ne faut pas croire que surat al-Ma'ida il est nasikh wa mansour parce que surat al-Ma'ida comme les mufasserines ils avaient dit je voulais si j'aurais le temps je vous explique un petit peu l'importance de cette surat parce que on ne peut pas dire il est mansour c'est parmi les surat qui peut être nasikh mais pas mansour ça veut dire quoi ça veut dire les versets les ordres d'Allah dans cette surat est définitive et ça ne se termine pas ça veut dire ça continue on ne peut pas dire qu'il y a d'autres versets qu'ils ont mis en question sauf si c'est les versets dans cette surat si c'est dans cette surat il n'y a pas de problème à la colline donc cette interdiction que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans les versets d'avant il dit tout cela par exemple le porc est interdit tout ce qui est égorgé sans mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est interdit ce n'est pas notre sujet donc vous voyez déjà le coran il a précisé qu'est ce qui est halal qu'est ce qui est haram ici il n'est pas en train de donner la permission générale de dire tout manger tout justement l'autre fois on a un petit peu parlé si on veut prendre général manger de chez les gens de livres quoi que ce soit dans ce cas là même le porc on peut le manger alors que ce n'est pas possible c'est sûr que non le porc c'est absolument interdit avec les versets du coran alors que eux pour eux c'est considéré une sorte de nourriture aussi ils considèrent ça comme nourriture mais nous on ne peut pas le considérer comme parmi les choses licites dans l'islam je passe au riwayat si vous me permettez et je termine avec les hadiths pour aujourd'hui le premier hadith que je voulais vous mentionner c'est de l'imam Sadiq en sachant que dans les écoles sonnites aussi cette interdiction existe ce n'est pas que l'école des chiites ce n'est pas les chiites juste les chiites qui interdit de manger ce qui est égorgé par les gens de livres Imam Sadiq qu'est-ce qu'il dit il dit dans ces ayahs « Anabita'amihim ha-huna al-chubub » « Chubub » c'est pois chiches toutes sortes de légumes secs en fait c'est le chubub « Wal-fa'kiha gayra al-daba'ah » mais non pas les animaux sacrifiés pas du tout l'imam il parle ici « Fa-innahu la-yad-kuruna s'mallahi alayha » parce qu'il ne mentionne pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce genre d'animals Imam Sadiq il donne l'agrument qu'il donne c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala donc si on ne mentionne pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ce n'est pas possible de se nourrir après il y a d'autres tafassirs qui ont mentionné beaucoup de hadith moi je vais avancer avec 2-3 hadith encore deuxième hadith en l'ayya dans le tafsir de l'ayya de Hicham de l'Abi de l'Abdallah dans la parole de l'Allah de l'Abi leur nourriture est licite pour vous قال l'adass l'anti et l'haboub le légume sec et l'achbah d'alik c'est l'ahle l'kitab encore un autre hadith dans le khafi de l'Aqsa il dit ce hadith je termine avec il dit il était chez l'imam quelqu'un a posé la question à l'imam Abu Abdillah sadiq on envoie le juif entre les moutons entre les moutons ça veut dire entre les bergers par exemple d'accord donc ça arrive que lui il sacrifice il sacrifice quelques moutons on peut se nourrir avec ça l'imam il dit il commence avec l'interdiction d'utiliser l'argent de cette de cette viande de cette viande ne le mange pas non plus c'est le nom le nom qui est important le nom d'Allah c'est prononciation de nom d'Allah il dit on ne peut pas lui même si il te dit j'ai dit bismillah autre que musulman on ne peut pas considérer que 100% c'est fait comme il faut avec les conditions donc regardez l'homme il a utilisé ce verset qui posait la question à l'imam aujourd'hui les taïbats les bonnes nourritures sont halal pour vous et la nourriture les nourritures de l'ahle l'kitab est également licite pour vous donc l'imam il dit plutôt ce taïbats la nourriture de l'ahle l'kitab n'est que les légumes secs peut-être il y aura quelques points que j'aurai l'occasion de rajouter la prochaine fois wa sallallahu ala s'ayyidina muhammad wa alihi t'aybina t'ahirin insha'a Allah